bonjour donc petite petite revue de windows 10 sur les nouveautés donc le système se rapproche bien évidemment de windows 8 dans l'apparence en bas sauf que nous allons retrouver directement ici demandez moi quelque chose c'est cortana en fait le nouveau c'est l'assistant vocal et donc qui effectue des recherches et tout donc vous avez directement là si vous cliquez sur le petit micro vous pouvez parler directement pour lui lancer donc des commandes comme ouvrir edge rechercher sur internet plan voilà ensuite en dessous vous avez donc quelques petites applis finances météo compte connecté à propos de moi après des rappels des rappels qui ne sont donc pas marqués dans les calendriers qui sont uniquement des petits rappels ici à se mettre en note rapide quoi en rappel rapide et puis après pour fournir des commentaires voilà pour contribuer à microsoft ce qui est bien pas bien et tout donc nous allons retrouver un véritable menu démarrer alors maintenant c'est un menu démarrer et donc ce n'est plus un placardage qui vous prend il peut se régler dans les paramètres on peut soit l'affiché en tout écran pour ceux qui ont des tablettes ou des choses comme ça soit le maître comme ça uniquement partiellement afin de continuer à voir son bureau et que ce soit plus accessible sur une tour ou un grand écran on peut également diminuer les colonnes voilà vous avez bon l'accès image vidéo téléchargement ok et les paramètres qui est une nouvelle palette en fait qui reprend qui donne accès après à tout tous les services et toutes les fonctions du panneau de configuration mais en passant par un une interface un peu simplifié avec système périphérique réseau machin compte mise à jour sécurité voilà et quand vous rentrez dans système voilà vous avez des choses par exemple c'est ça a été tout redesigné mais quand on arrive après dans d'autres choses comme par exemple alimentation veille paramètres d'alimentation on revient ici voilà dans les menus classiques quoi du panneau de configuration qui est bien entendu toujours accessible et à ok et que vous pouvez où vous pouvez accéder en cliquant droit toujours bien évidemment sur le l'icône windows en bas avec panneau de configuration et tout ce qui va bien donc voilà pour ce menu démarrer qui est vraiment génial avec cortana c'est vraiment pas mal quoi et allez l'acheter parce qu'il est gratuit je veux dire dans la majeure partie si vous avez une ancienne clé windows 7 vous récupérez un pc n'importe quoi avec une clé m vous avez windows 10 gratuit donc c'est payant ça va être que pour les entreprises quoi donc le petit centre la de notification ok réseau machin et là enfin le centre la barre de tâches des tâches actives et là le centre de notification donc voilà vous avez tout ce qui arrive vous avez effectivement les messages que ce soit outlog vos connexions ce que vous avez fait sur les notes ce sont les notifications de ce qui a été fait ou pas effacer tout hop là directement on arrive à note voilà si vous voyez dans la notification directement là et qui ouvre one note en fait qui est ici là qui est mis de base c'est pas le one note de la suite office c'est un petit one note un peu allégé mais qui reprend les mêmes connexions de compte donc vu que tout est synchronisé entre one note que ce soit la petite appli où tout est en clou de quoi vos notes sont en clou donc il n'y a pas de problème vous pouvez l'ouvrir par n'importe quelle appli vous aurez toujours toutes vos notes et donc on y accède aussi par ici voilà donc là il faut one note et alors là tous les paramètres et on revient à la fenêtre paramètres donc voilà c'est quand même très très convivial de pouvoir régler rapidement toutes ces choses là important maintenant nous avons plusieurs bureaux c'est à dire que par exemple sur ce bureau je lance icune je vais ouvrir un deuxième bureau voilà où je vais lancer un navigateur et du coup dans les bureaux vous pouvez vous retrouver avec plusieurs bureaux vous pouvez en créer autant que vous voulez avec la touche plus ou les supprimer comme cela voilà donc la gestion de plusieurs bureaux ouais c'est pas mal il l'avait dit ils l'ont fait bon elle est assez simpliste mais c'est pas plus mal parce que quand on s'embarque avec des bureaux 3d comme on a vu sous linux et tout c'est peut-être un peu c'est très ludique mais réellement en fonctionnalité il ya en fonctionnel il n'y a pas trop d'intérêt à perdre du temps ou à voilà les raccourcis contrôle tab pour changer de bureau et donc alt tab quand vous êtes sur un bureau pour les apps pour changer d'apps voilà donc voilà pour ces nouveautés que vous dire de plus toujours windows 10 bien sûr et on peut se loguer avec un compte microsoft et être synchronisé entièrement pour tout 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 ce que l'on a le bureau même le fond d'écran je l'ai ouvert sur un autre pc je retrouve mon fond d'écran une grosse partie aussi quand on voit photo à l'application photo alors où est ce qu'elle est là voilà l'application photo donc maintenant est entièrement redesignée est vraiment sympa et va directement chercher comme groove musique comme tv et tous dans les paramètres regardez paramètres va directement chercher les le les dossiers one drive où sont donc stocker les les la musique alors attendez chemin des dossiers informations historiques paramètres informations commentaires album sélectionner l'emplacement de recherche voilà voyez là vous pouvez directement sélectionner un placement de recherche aller chercher dans d'autres dans dans sur d'autres lecteurs de la musique quoi voilà voilà donc vous voyez quasiment toutes les nouveautés les bureaux les centres de notification ici le nouveau menu démarrer cortana est aussi la grosse nouveauté c'est edge le navigateur appelé spartam et puis edge en dernier recours ils ont changé le nom le navigateur qui est assez performant ou là par exemple je vais chez notre ami google notre ami google ou ou là vous prenez n'importe quel et vous pouvez bien entendu à noter un site internet sur ligné vous surlignez ça ou l'enregistré enregistré dans notre rapide ou dans n'importe quel one note note rapide envoyé hop et là maintenant si j'ouvre alors je vais ouvrir le gros one note l'a l'officiel et que je vais dans notre rapide attendez alors que ça synchronise un peu est-ce qu'il l'a mis afficher la note ouais voilà donc du coup il m'a mis directement dans one note l'article que j'ai gardé comme une note quoi voilà 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 et là je les retrouve sur l'autre one note ici voilà directement la note est envoyé dans one note ce qui est quand même super pratique pour annoter des choses rapidement les garder sous le coude avec ce petit one note qui a mis du mal mais qui va peut-être percé vraiment dans l'utilisation quotidienne des utilisateurs voilà je quitte donc edge qui est vraiment pas mal comme navigateur je trouve vous avez directement ici l'historique effacer tout l'historique hop effacer l'historique vous avez directement vos téléchargements alors attendez hop les téléchargements ici l'historique là les listes de lecture quand on enregistre justement en favori et tout et là vos favoris que vous annoter directement donc ce petit windows dit c'est vraiment pas mal je le répète il est quand même gratuit et très très bien au niveau puissance par rapport à windows 8 oui effectivement j'ai gagné en allumage un peu en réactivité même sur un pc bien entretenu ça tournait déjà bien mais c'est vrai qu'il tourne quand même très 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 bien et j'ai pas essayé sur des vieilles machines si sur un pc portable où il est un peu plus lent